bonsoir bienvenue à tout le monde alors avant de commencer ce live meeting on va faire un petit test son vidéo est ce que vous voyez bien younes et moi et est ce que vous m'entendez bien voilà vous avez le onglet chat fin oui l'onglet chat à droite dans la barre à droite où vous pouvez répondre super parfait bonsoir fanclin bonsoir vincent on va génial alors on va pouvoir commencer cet événement alors pour ceux qui connaissent pas encore l'état et bien pour ceux qui connaissent pas encore l'état l'état c'est une plateforme d'investissement solidaire donc en fait l'état on permet aux particuliers aux professionnels d'investir dans des entreprises d'impact social sociétal et environnemental voilà concrètement en fait ça vous permet d'investir dans des entreprises dans des thématiques très variées c'est des thématiques comme l'alimentation l'insertion les énergies renouvelables l'économie circulaire la santé la solidarité et dans ce cadre là en fait on organise une levée de fonds avec rue tabago donc cette fois ci dans la thématique de l'alimentation pardon dans la thématique de l'alimentation et dans le cadre de cette levée de fonds en fait on organise un échange avec younes qui du coup est cofondateur et directeur marketing de l'entreprise rue tabago du coup pour cet événement dans un premier temps younes va vous présenter l'entreprise l'impact le modèle économique et ensuite on va avoir une partie un peu plus dynamique vous allez pouvoir directement poser vos questions à younes monter sur scène et échanger en live avec lui voilà alors pour poser vos questions vous voyez à droite vous avez un onglet qui s'appelle questions n'hésitez pas à les poser là dedans vous allez aussi pouvoir voter aux questions qui seront posées et on traitera les questions par ordre de vote l'onglet de chat c'est plus pour des échanges plus dynamiques entre vous et entre nous voilà tu peux y aller younes ok bah merci bonsoir tout le monde j'ai partagé les slides donc je vais plus vous voir je vais pas voir les questions etc mais une fois que j'ai fini je reviens au mode normal donc voilà donc bah rue tabago avant tout c'est c'est une aventure entre trois personnes donc pierre mathieu et moi parce qu'on est trois cofondateurs ils sont pas là aujourd'hui c'est moi qui les représente pour cette campagne de levée de fonds moi je me charge de toutes les questions levée de fonds financement marketing communication pierre il s'occupe de toutes les questions plutôt opération délivrerie logistique et il est aussi le président de la société et mathieu c'est notre sitio donc il s'occupe de toute la partie digitale et informatique et on s'est rencontré en 2000 quatre ans avant 2007 donc en 2012 dans un cabinet de conseil qui s'appelait pramana on était consultant en architecture des systèmes d'information donc c'est comme ça qu'on s'est connu dans un cabinet qui se voulait justement vouloir faire le conseil autrement et qu'on a appris à se connaître et qu'on a on a découvert que c'est compliqué de faire de l'impact via du conseil parce qu'on maîtrise pas tout ce qui se passe derrière parce qu'on travaille avec des clients et on n'a pas la visibilité la transparence sur tout leur process leurs procédures et et le pourquoi du comment et donc on avait envie de maîtriser notre chaîne donc d'ailleurs ça va se voir dans toute l'adn rue tabago c'est de vouloir maîtriser la chaîne de a à z donc on a voulu créer une entreprise au départ on savait pas dans quel secteur ou quel sujet c'était plus l'envie d'entreprendre et d'entreprendre sur quelque chose donc quelque chose qui aura un impact concret et donc on a attaqué par la consommation parce que c'est quelque chose qui nous parlait à nous trois c'est un point commun c'est la frustration de ne pas trouver les bons ingrédients d'avoir du gaspillage chez soi de trouver les bonnes recettes le bon équilibre alimentaire etc donc on a voulu trouver une solution d'abord pour nous et ensuite pour tous ceux qui nous ressemblent donc pas mal de gens en france donc j'ai commencé un peu à parler de notre business dans notre entreprise donc cette année on va finir à peu près à 4 millions d'affaires plus de quasiment 2000 abonnés actifs à la fin de l'année et depuis le lancement de rue tabago c'est 900 000 repas ce slide je le mets à jour régulièrement parce que dans les premiers slides qu'on a envoyé à l'état c'était 750 000 mais ça progresse très vite donc on est à 900 000 et le millionième repas je pense qu'on l'atteindra avant la fin de l'année donc voilà ce qui sont des repas bio anti gaspillage ont été livrés partout en france donc rue tabago notre projet s'inscrit dans une tendance forte c'est la transition alimentaire que l'on peut définir comme manger mieux plus simple et bio or 70% des français sont inquiets de ne pas réussir à se trouver des aliments sains qui leur permettent de faire cette transition alimentaire et ce chiffre là on le suit depuis cinq ans depuis le lancement de rue tabago il y a plusieurs études indicateurs qui le suivent et on est assez constant et c'est un peu inquiétant parce que quelque chose qui est censé être une source de plaisir et de partage est devenu une source d'inquiétude donc cette charge mentale et les non négligeable d'abord il faut s'approvisionner en aliments bio de manière responsable suivre les saisons mais aussi faire attention à ne pas gaspiller ensuite il faut préparer des repas sains et de qualité donc choisir des recettes équilibrées sur le plan nutritionnel et ensuite après la planification des repas et la corvée des courses rend tout ça encore plus complexe donc pour trouver une solution on a créé rue tabago avec l'idée de de penser usage et client donc ça c'est un nouveau c'est un peu un concept qu'on a créé nous mêmes et que je vais expliquer un peu plus c'est que traditionnellement quand vous faites vos courses vous avez choisir tout seul les produits que vous mettez dans votre chariot donc vous achetez des courgettes des tomates de la viande etc mais sans avoir un lien direct avec l'usage que vous allez en faire c'est à dire que certes vous savez que c'est pour les dîners de la semaine etc mais c'est compliqué de savoir choisir les bons dosages des bonnes quantités par rapport aux vrais besoins etc donc nous rue tabago c'est plutôt le client exprime plutôt son besoin au lieu d'expliquer d'exprimer ce qu'il veut acheter c'est à dire que je vais cuisiner un dîner équilibré pour la famille je veux un repas rapide pour pour le midi j'organise un brunch avec la famille on est cinq six on est végétarien il y en a deux qui sont végétariens deux qui sont univores donc c'est prendre en compte l'ensemble de ces éléments là et d'apporter une solution pour chaque besoin donc et c'est ça qu'on a appelé nous les courses alimentaires orientées usage client plutôt qu'orienter catalogue de produits avec des références des kilos etc donc plus concrètement je vous présente il ya trois catégories de produits on va dire donc il y a les repas à cuisiner c'est notre produit historique qui cible tout particulièrement le dîner car c'est le repas de la journée pour lequel nous avons généralement un peu plus de temps comparé au midi etc donc le principe est simple le client choisit ses recettes tout bio et reçoit à la maison une box avec des fiches recettes et tous les ingrédients pré dosés pour les cuisiner donc fini la corvée des courses finit les recettes à trouver la question qu'est ce comment ce soir et donc la frustration de l'ingrédient qui manque donc on simplifie l'acte de cuisiner et pour répondre à un besoin qui est principalement dans nos clients c'est beaucoup beaucoup de famille de vouloir cuisiner soi même des repas pour sa famille équilibré bon gourmand et surtout sain pour sa famille donc le deuxième pilier qui est tout récent donc ça on l'a lancé en juin c'est les plats à réchauffer donc c'est des plats tout près parce qu'on avait une demande et ça c'est un peu un produit est lié au confinement parce que il ya de plus en plus de télétravailleurs et du coup qu'ils sont retrouvés chez eux à midi mais qui avait toujours l'envie de mieux manger de manger bio mais il n'y avait pas de solution parce que chacun là où il habite en fonction de la ville et bien il n'y a pas ces solutions qu'on peut retrouver quand on travaille quand on est à l'entreprise généralement l'entreprise est obligée de trouver une solution bien généralement c'est dans des quartiers où il ya des solutions mais sauf qu'avec le télétravail c'est devenu plus compliqué donc on a travaillé avec sur une solution avec un partenaire et on a lancé ça en juin c'est déjà un succès parce que 30% de nos clients actuellement prennent au moins un plat on va bien qu'ils prennent plus donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler d'améliorer mais pour un lancement récent et qu'on va en faire carrément un élément stratégique c'est pour ça que l'idée c'est à terme de pouvoir choisir des plats réchauffés sans avoir besoin de prendre des kits à cuisiner parce qu'aujourd'hui pour avoir l'accès aux plats réchauffés vous êtes obligé d'être client abonné sur les kits à cuisiner mais demain vous pouvez choisir l'un ou l'autre les portes d'entrée pour le service au tabago elle sera plus exclusivement portée sur les repas à cuisiner donc ensuite il ya nos bonus en complément des repas à cuisiner ou des repas déjà cuisiné il ya on a un kit pour le petit déj classique on a un kit pour les branches qui d'ailleurs qui marche très bien parce que c'est c'est on l'a pensé très différemment de ce qu'on connaît c'est que chaque semaine il ya un nouveau pays ou une nouvelle région valorisée donc pour avoir un branche américain la semaine d'après on va voir un branche maghréba une autre libanais français etc et chaque fois il y aura une recette sucrée une recette salée avec une boisson qui va avec et donc c'est vraiment une invitation au voyage qui est du coup plus adapté au week end contrairement au petit déj classique qu'on a pensé vraiment pour la semaine après le panier de fruits après le vin qui en accord mais et 20 avec les recettes de la semaine donc voilà donc là avec tous ces produits là on a une solution pour chaque moment de consommation de la journée donc pour le midi pour le soir pour le petit déj en semaine le petit déj en week end pour l'apéro pour le goûter avec les fruits et l'idée c'est effectivement d'avoir une solution personnalisable parce que chacun de chacun de ces offres là on peut choisir un nombre de personnes est ce qu'on veut être végétariens avec à base de poissons à base de viande tout est personnalisable et flexible et sans engagement et sans avoir en cinq cycliques vous avez vos courses de la semaine alors qu'il en faut une trentaine quand on fait ses courses de façon plus classique donc tout est dans une seule box livré chaque semaine parce que peut-être que je n'ai pas précisé mais c'est une livraison hebdomadaire et l'ensemble des produits qu'on a fait qu'on a choisi ils sont livrés une fois par semaine partout en france y compris les petites communes et vous n'avez pas à refaire des courses ou à repenser aux produits tout au long de la semaine il ya également la livraison et à domicile dans toute la france comme j'ai dit dans des solutions écologiques donc à paris par exemple on travaille avec des acteurs qui font une coopérative qui fait que du vélo cargo en dehors de l'île de france ça sera des chronos fraîches un transporteur le seul transporteur national et avec une compensation carbone à 100% et en région parisienne on va travailler avec plusieurs acteurs qui vont avoir des véhicules réfrigérés électriques ou en gaz naturel de l'abonnement est flexible sans engagement vous pouvez suspendre à tout moment modifier le nombre de personnes on fait l'adresse de livraison partout en france il faut partir en vacances tout est accessible en quelques clics avec zéro engagement sans cause supplémentaire voilà donc là j'ai parlé un peu de notre produit notre offre donc maintenant je vais parler un peu des chiffres peut-être que ça vous intéresse un peu plus science si on est dans le prisme d'un investisseur donc côté chiffres c'est très positif donc là on parle du chiffre d'affaires donc on voit la croissance qu'on a depuis le lancement de du tabago on fait quasiment fois deux d'une année une autre la tendance elle se poursuit sur 2021 également notre panier moyen il est au dessus de la il est au dessus de la concurrence on est à 82 euros du panier moyen c'est un des paniers moyens dans la food tech les plus élevés sur avec une marge sur covariable qui nous permet d'avoir un modèle pérenne et c'est qu'il ya plein d'acteurs effectivement qui vendent à perte ou qui qui ont des marges très très faibles qui ce qui nécessite de faire beaucoup plus de volume pour atteindre la rentabilité d'entreprise nous on est sur un modèle un modèle plus sain ce qui nous permettra d'ailleurs dans nos projections vous avez dû le voir dans dans le bp si vous avez accès aux dossiers détaillés on atteint la rentabilité courant l'année prochaine donc on voit un peu la tendance aussi en nombre de commandes donc ça c'est le nombre de comptes par trimestre donc on va il ya une progression presque exponentielle et c'est pour j'ai mis ce graphe là pour souligner le le l'impact du kovid parce qu'on nous demande souvent et toujours l'impact sur notre business on voit que sur le t2 2020 un beau pic de commandes mais selon les spécialistes c'est le kovid a permis de gagner du temps au e-commerce alimentaire et on a gagné en six mois trois ou quatre ou cinq ans de développement et on est assez d'accord avec ces études là parce qu'on voit que dès 2021 la tendance continue donc on voit quand on regarde nos volumes là le sur le t4 ou t2 et le t3 c'est normal parce qu'en fait on est l'été et même pour l'été vous comparez avec les t3 des années précédentes vous verrez qu'il ya une très belle progression donc on est vraiment sur une belle tendance et qui a des niveaux bien plus important que ce qu'on avait avant le kovid c'est d'ailleurs en 2019 par rapport au volume 19 donc voilà ça c'est côté côté chiffres je serai tout à l'heure pour répondre à vos questions si vous avez envie de plus de détails pour entrer dans le modèle donc nous pouvons dire qu'en cinq ans nous avons fait la preuve du concept il existe bien un marché pour les courses alimentaires orienté usage client bio engagé concernant la logistique les process le système d'information nous avons bâti de bonnes bases il faudrait sûrement pas très bien mesuré mais on estime trois à cinq ans un nouvel acteur pour se mettre à niveau et nous sommes dans un business qui une fois la taille critique atteinte peut générer vraiment beaucoup de cash tout en ayant un impact positif tangible et massif donc notre ambition pour demain c'est simple on veut devenir la nouvelle norme pour notre clientèle cible c'est qui cette clientèle cible on a un peu analysé le marché donc on peut l'analyser sur deux axes sur le est ce qu'on est sur des solutions orienté produits ou orienté usage client est ce qu'on est plus sur l'alimentation conventionnelle ou plutôt engagé pour le bio et le développement durable donc on trouve les acteurs au champ etc en bas à gauche les magasins spécialisés bio que ce soit off ou online comme la fourche au market ou bio cof naturel ya après pour toutes les solutions plutôt orienté usage client ben on retrouve les livres ou à uber eats ou bien les frishti comme les dark kitchen les l'eau fraîche qui toque qui font des kits à cuisiner aussi zen qui fait des plats après en revanche il n'y a aucun acteur aujourd'hui à part du tabacot qui soit à la fois orienté usage client orienté service est véritablement engagé pour la bio et le développement durable aujourd'hui on est la seule boxe à cuisiner certifié bio en france tout en étant agréé esus on est une entreprise solidaire d'utilité sociale également et avec un vrai positionnement engagé là dessus ce du coup ce marché là on l'a qualifié dans le business plan je vais pas vous assommer ici avec le détail des calculs mais en résumé pour la france et benelux peut-être que je vais pas parler de benelux depuis tout à l'heure parce que c'est bien d'en parler ici parce que dans notre projet il fait partie de notre ambition c'est donc dans les 18 mois ouvrir le benelux donc les pays bas belgique et luxembourg parce que c'est un marché très porteur avec un pouvoir d'achat similaire à celui des français et dans lequel la plupart des grands sous-tech sont déjà placés notamment et l'eau fraîche qui toque etc et sur lequel il ya la demande est forte avec une offre pas assez large et qu'on peut tout à fait avoir un autre notre place dedans et donc on a estimé on a estimé ce marché là un milliard d'euros ce qui est une niche parce que sur le marché alimentaire sur ces territoires là on est à plus de 200 milliards d'euros là on parle d'un milliard d'euros sur plus de 200 milliards donc c'est vraiment très petit donc on cible ces 355 mille foyers donc c'est vraiment ce qu'on pense qui seront faciles à convertir et du coup sur ce marché là ben nous on souhaite porter prendre à 10% 9 à 10% la part du marché ce qui nous fera 36 000 abonnés à fin 2026 et cela permettra de générer 100 millions de chiffres d'affaires donc cette ambition elle est ancrée sur trois piliers donc d'abord on est sur un marché qui est en notre faveur qui est qui tend vers plus de praticité et de naturalité sur le côté praticité ça a été quand même poussé c'est dommage dire grâce au coïd mais ça contribuait beaucoup ça on a gagné beaucoup d'années parce que les gens maintenant le digital est rentré dans les dans les pratiques du consommateur la livraison à domicile etc la naturalité on l'a vu aussi avec covid parce que le bio s'est beaucoup développé la tendance va continuer il ya aussi deuxième pilier c'est qu'on a une offre déjà élargie c'est qu'on n'a pas aujourd'hui on n'est pas à l'étape on l'était il ya 12 mois mais tout 2021 on a beaucoup travaillé sur toutes nos offres donc tous les bonus que vous avez vu ils ont été travaillés soit ils sont complètement nouvelles comme le branche le vin le plat express soit des choses qui ont été remasterisées retravaillées pour avoir une offre un produit pour chaque moment de consommation et ensuite le troisième pilier de cette ambition est basé sur l'extension du service au benelux le benelux c'est 50% de marché supplémentaires et donc sur lesquels on a toute l'offre qui est déjà prête et il faut juste faire le comment pour l'attaquer de faire correctement donc voilà ça c'est en termes d'ambition pour atteindre ça il faut il faut investir donc il nous faut il nous faut 11 millions d'euros principalement marketing communication pour accélérer notre rythme d'acquisition client dans la structuration des moyens humains avec une montée en séniorité de l'équipe pour l'ouverture de nouveaux sites de production de préparation et l'amélioration du site existant et dans l'aïti pour conserver la longueur d'avance que nous avons sur les outils front et back office donc avec notre marge et notre bfr qui est négatif on doit pouvoir financer la moitié de ce besoin là il nous reste à financer l'autre moitié c'est à dire 6 millions d'euros c'est 6 millions d'euros il ya déjà un million qui est quasi sécurisé si c'est pas sécurisé parce que c'est on a on a nos investisseurs historiques qui nous ont renouvelé leur confiance donc c'est biocop novès c'est le fond ess de la caisse des dépôts et quadia qui ont mis ça fait deux semaines qu'on a eu ça donc c'est une nouvelle assez récente on a eu 800 mille euros de la part de nos investisseurs historiques avec l'état on est sur des intentions assez fortes on cherchait au départ entre 150 et 300 là j'ai regardé hier on est à déjà à 450 mille euros d'intention donc c'est super chouette donc on aura facilement entre 400 et 500 lors du passage de la collecte donc on a déjà sécurisé quasiment un million de deux sur cette partie là et bien du coup le reste on est en cours de levée de fonds auprès d'autres acteurs du coup il ya pas mal de rendez vous déjà bien avancé on est assez confiant de pouvoir signer un deal d'ici janvier au plus tard et l'objectif c'est de clôturer courant le premier trimestre de 2022 où on cherche 4 millions d'euros avec des visiteurs d'impact une fois qu'on a ça il ya un million qu'on va chercher en dette bancaire que ça c'est on va dire c'est assez facile parce qu'on va utiliser sur un million juste pour financer tout ce qui est matériel et les banques savent très bien faire ça il leur faut juste des fonds propres et ça on le finance facilement avec des crédit bail donc voilà pour ce qui se concerne la levée de fonds donc aujourd'hui ce que le projet sur l'état il concerne vraiment la partie verte c'est vraiment c'est ce premier temps de la levée et qui est déjà sécurisé en très grande partie par les investisseurs historiques on va parler un peu d'impact notre credo c'est on ne change pas le monde mais on agit ici et maintenant c'est vraiment l'action est de montrer par des éléments très concrets qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer les choses donc on est d'abord une solution anti gaspillage en fait l'anti gaspillage on n'en parle pas assez quand on parle de gaspillage on va penser plutôt à des solutions comme to go to go des choses qui sont en fin de chaîne alors que la meilleure façon de réduire le gaspillage c'est vraiment en amont un français il gaspille en moyenne 20 kg de nourriture par an et c'est énorme et en fait c'est parce que c'est dû à une mauvaise dimensionnement de ses besoins parce que c'est pas parce qu'il veut gaspiller et on veut pas gaspiller volontairement mais c'est juste une mauvaise gestion et c'est là où rue tabago ou les solutions en général de comme le vrac d'ailleurs c'est la logique plus ou moins le pré dosage répondent à ce problème là il ya aussi le la question du il ya les produits bio donc en fait on a fait le choix depuis le lancement de rue tabago d'être bio d'être certifié de proposer que des produits sans aucun entrant de synthèse et avoir des produits 100% bio ou pour mettre la santé l'environnement au coeur de notre assiette ensuite c'est en travaillant avec des acteurs de livraison et de logistique qui soit soit qui sont soit pas qui utilisent des vélos comme à paris et en beau lieu très proche soit des véhicules électriques au gaz soit avec des compensations carbone on cible le zéro impact carbone à terme avec notre solution avec nos solutions logistiques on a une gouvernance collaboratif c'est les salariés sont représentés aux instances de gouvernance toute l'équipe a des bespcs et les bespcs c'est une sorte de stock option donc même pour les salariés qui ce qui n'en demande pas qu'ils sont pas familiarisés avec ce genre de process on le propose on les pousse pour eux parce que pour nous ça fait partie de la dn rue tabago il faut que le capital et le travail ne soit pas dissocié donc ceux qui travaillent dans l'entreprise il faut qu'ils puissent avoir accès pour un moyen ou un autre au capital de l'entreprise et puis on tirer les bénéfices si bénéfices il y a plus tard et en plus on a on investit beaucoup dans la formation dans le coaching donc chaque salarié pareil il a un coach externe qu'il voit régulièrement pour travailler sur la confiance en soi le leadership tout ce qui lui permettra de travailler dans les meilleures conditions et pour que le cadre de travail soit le plus épanouissant possible et en plus on on sait que nos produits bio c'est compliqué d'avoir de les rendre accessibles à tout le monde parce que on peut pas agir sur toute la chaîne on peut pas le prix du bio aujourd'hui il est cher parce qu'il n'y a pas assez de terres agricoles je pense que aux derniers chiffres c'est entre 6 et 7 % de terre seulement en france qui sont bio donc ce qui fait qu'il ya très peu d'offres pour beaucoup de demandes ce qui fait que les prix sont chers et mais en attendant on veut quand même avoir avoir un geste c'est pour ça que nous on considère que c'est timide mais il est quand même important de mentionner où il y aura deux choses c'est qu'en fait nous chaque semaine il y en a entre 2 et 5 % de nos volumes qui sont donnés à des épiceries solidaires et des associations d'aide alimentaire et en plus on organise chaque année d'ailleurs ça vient d'être lancé où ça va être lancé dans quelques jours le faire friday on organise une collecte sur laquelle le ruta va vous avante pour transformer ce collecte citoyenne pour transformer cette collecte avec l'aventement rue tabago en repas qu'on distribue tout au long de l'année à des personnes dans le besoin et principalement notre partenaire clé là dessus ils sont deux c'est l'épicerie solidaire au revoir de l'association au revoir et l'association à la courte échelle donc voilà qu'est-ce que ce qui fait du choix pour donner un chiffre pour que vous puissiez projeter c'est depuis le lancement de rue tabago jusqu'à aujourd'hui c'est l'équivalent de 15000 repas qui ont été donnés offert aux épiceries solidaires on a aussi l'agrément isus donc on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale on est entre 1000 et 2000 entreprises seulement en france à l'avoir c'est à dire que dans nos statuts dans la façon par exemple on pourra jamais aller en bourse il ya une règle pour la répartition de des richesses des salaires d'avoir un budget ad hoc dédié aux actions rss etc et on est en cours de certification bicorps donc ça se compte maintenant on joue en semaine la certification et on va avoir un très beau score on communiquera quand ce sera officiel mais voilà comme ça en fait c'est important que ce qu'on fait avant on n'avait pas cette démarche là ça c'est récent toutes ces démarches parce que il suffit pas d'avoir des paroles et que même si on le fait pour nous on a compris que c'est important de communiquer et de le faire certifier par des orgasmes organe organismes externes qui qui ont d'autres qui ont leurs critères et c'est en plus ils permettent c'est de ça rend la chose un peu plus ludique parce que par exemple pour bicorps vu que c'est un score on a envie d'améliorer ce score là donc ça met dans une dynamique positive et pour dire ok on veut faire mieux on va aller encore plus loin et c'est ce qu'on souhaite faire pour les années à venir là dessus donc pour conclure je reprendrai quatre éléments clés à retenir de notre projet en nous attaquant au gaspillage alimentaire et au mal manger nous avons un impact positif sur la santé l'environnement l'économie lutter contre ces fléaux et la responsabilité de tous en fait de nous de nos clients et de vous tous ceux qui souhaitent investir dans le projet nous avons livré nous aurons livré un million de repas en cinq ans et notre ebe sera positif au deuxième trimestre 2022 comme je disais tout à l'heure donc la preuve du concept est faite donc maintenant la recette pour changer d'échelle notre activité est très résiliente on l'a vu avec la période du confinement 2020 et toute la crise alimentaire parce que nous répondons à un besoin même si j'aime pas beaucoup parler de termes utiliser le terme essentiel parce que du coup on met qu'est ce qui n'est pas essentiel etc mais en tout cas on répond à quelque chose de très primaire on va dire un besoin très primaire de l'homme qui est se nourrir et enfin on est sur un marché massif notre offre est disruptive et parfaitement aligné avec les tendances il ya transition alimentaire donc notre potentiel de croissance à moyen terme et donc énorme voilà j'ai fini la présentation merci et je suis à vous donc je pense que j'ai xavier va me tuer parce qu'il m'a dit il faut faire 10 minutes donc j'ai mis 23 mais j'espère que ça a été utile et qu'il y avait déjà des réponses à vos questions dans cette présentation mais je suis à vous maintenant voilà c'était c'est très intéressante cas c'est très complet donc merci pour tout younes alors on a déjà pas mal de questions mais avant de les aborder j'aimerais juste revenir sur les quatre raisons pour investir qui ont été identifiées par les analystes de l'ita.co du coup c'est très ces quatre raisons pour investir en fait c'est les points forts de cet investissement donc de cette campagne alors du coup première raison pour investir c'est la confiance et le réinvestissement des investisseurs historiques donc younes l'a mentionné tout à l'heure mais voilà c'est biocop quadia et noves donc en fait rue tabago ont été très forts ils ont réussi en fait à s'entourer de façon efficace de conseiller de ressources clés et notamment encore une fois avec biocop qui est un partenaire clé qui est à la fois fournisseur et investisseur alors deuxième raison pour investir c'est le positionnement stratégique puisque en fait c'est la seule offre alimentaire orienté client plutôt que produit et du coup en fait ça permet de réduire la charge mentale et donc le verrou à la transition alimentaire troisième raison pour investir c'est le changement d'échelle et l'élargissement de l'offre aux produits de rue tabago qui en forte croissance et qui répond en fait à une tendance de marché de fonds donc la tendance de marché de fonds c'est l'alimentation biologique évidemment et la livraison de repas domicile et du coup dernière raison pour investir c'est la meilleure connaissance des déterminants de l'activité et de la rentabilité depuis le passage en modèle d'abonnement 2019 donc c'est déterminant c'est les paniers moyens les taux de rétention et de fidélisation et les coûts d'acquisition client et du coup ça peut faire la transition pour la première question qui en fait la mienne et puis après je vous promets on passe à vos questions c'est la question qu'un client m'a posé il voulait savoir comment vous comment rue tabago vous situez par rapport à vos principaux à vos principaux concurrents donc concernant les capillais clés de l'activité bah du coup voilà l'acquisition rétention panier moyen etc ok là dessus après ça dépend de qui on définit par par concurrent parce qu'aujourd'hui on commence à avoir une offre assez large et du coup si je parle des kits à cuisiner donc les concurrents va être kitok et lofresh etc si on parle de l'ensemble de notre solution on a plusieurs concurrents directs ou indirects concernant les capillais le panier moyen on a le panier moyen le plus important parce que des acteurs et c'est communiquer leurs chiffres sont assez communiqués par exemple et le fraîche on est sur des paniers moyens aux alentours de 60 euros chez nous on est plutôt à 80 sur des acteurs un peu plus petit comme ou plutôt différent sur les d'art de sur des dark kitchen comme frishti autres on va être entre 20 et 30 euros donc on est vraiment sur un panier moyen bien plus important qui est aussi quand même poussé par le prix parce qu'on est un peu plus cher que l'occurrence parce qu'on est sur un positionnement bio mais qui est aussi poussé par le fait qu'on ne met qu'on n'est pas comme les autres avec l'ensemble de ces compléments qu'on peut rajouter à son panier pour la partie acquisition et rétention la rétention c'est assez intéressant je pense que vous pouvez le voir dans le deck on est je dirais très proche c'est le modèle lui-même qui a ses caractéristiques c'est que on est sur un nouveau produit donc il suscite beaucoup de curiosité donc il ya beaucoup de gens qui viennent pour au début de pour découvrir mais qui se désabonnent très rapidement sans avoir vraiment de deux raisons principales ou d'insatisfaction mais c'est juste parce que ça on n'est pas sur un produit que les gens connaissent à l'avance quand vous abonnez à un abonnement téléphonique où il n'y a pas de surprise vous savez à quoi vous attendez donc c'est plutôt le prix plutôt des choses comme ça vous avez déjà les comparaisons sur internet sur des services comme les nôtres il ya aussi vu qu'on propose que via de l'abonnement il ya pas plein de gens vient juste tester pour voir un peu ce que c'est ce nouveau modèle etc mais ce qui est intéressant c'est que très vite on atteint un plancher donc à partir d'un certain nombre de commandes il ya 14% qui restent avec nous tout le et indéfiniment ça devient dans leurs habitudes et donc pour la concurrence pour faire la comparaison répondre à la question la concurrence on se situe entre 9 et 15% chez la concurrence pour ce plancher là donc on est vraiment dans la pourchette haute sur la rétention long terme les abonnés la dernière dernière fois vous avez parlé de l'acquisition bah nos coûts d'acquisition ils sont de on l'a communiqué ils sont de 130 euros ils sont aux alentours de 2 c'est le co-moyen de ce qui existe à la concurrence en termes de coût d'acquisition donc on n'est ni ni plus haut ni plus bas voir je dirais même les grands grands acteurs et doivent dépenser beaucoup parce qu'ils essaient de récupérer plus de marché monnaie sur une moyenne en termes de coût d'acquisition client avec l'avantage qu'on a c'est qu'on veut qu'on a un meilleur panier moyen on a une meilleure marge on a une rétention à la frichette haute en vrai notre ltv la lifetime value est plus intéressante donc ça nous coûte le même prix pour acquérir un client mais un client chez nous il rapporte plus que chez la concurrence super merci unes pour ces pour cette réponse très détaillée très très clair alors du coup pour la question suivante je vais inviter lucia et ça peut un peu faire la transition puisque du coup on parlait notamment de la tarification du positionnement tarifaire de rue tabago alors je vais voir si lucia peut monter sur scène j'ai l'impression que lucia arrive parfait c'est toujours plus sympa ça rajoute un peu de dynamisme et en plus c'est pas tous les jours qu'on peut changer en direct avec les avec les entrepreneurs d'une entreprise qu'on finance donc c'est toujours très sympa monté sur scène oui oui c'est le wording alors ça devrait arriver très très vite normalement je sais pas si lucia ça fonctionne bien n'hésitez pas à dire sur le chat ça a bien fonctionné ou si au contraire vous souhaitez pas du tout monter sur scène ce qui est tout à fait acceptable du coup je peux répondre à lucia si elle souhaite pas effectivement peut-être qu'il ya un tout petit souci technique bon alors je vais poser directement la question la question c'était en fait il y avait deux questions donc très intéressant alors première question comment vous allez maîtriser les coûts de matières premières en travaillant avec des produits bio et surtout dans un contexte inflationniste et ensuite combien représente vos coûts de livraison sur un panier de 60 euros pour les coûts de matières premières comment souhaite les maîtriser dans un contexte inflationniste bah je pense que sur on reste sur un niveau d'inflation qui reste encore maîtrisable aujourd'hui on n'a pas identifié une une montée alarmante des coûts de nos achats je parle surtout et et j'espère au contraire que les coûts d'achat sur le bio parce que je pense que l'inflation elle va pas toucher de la même façon l'ensemble des produits et sur le bio au but des il ya des promesses il ya une tendance il ya pas mal de choses qui font que on pense qu'on aura plus de terre agricole donc on aura plus d'offres sur le bio ce qui permettra de réduire les coûts du bio donc je pense pas que les prix du bio vont augmenter à l'avenir parce qu'on a que les actions qui vont pousser à un peu enlever cette pression qui est sur la sur qui est ce qui est sur l'offre cette demande très très forte aujourd'hui les agriculteurs bio ils ont presque le problème inverse c'est qu'en gros ils sont très sollicités et à et l'idée c'est de vraiment proposer plus d'offres là dessus et donc voilà donc c'est pas trop de deux points là dessus et en revanche pour les coûts de livraison pour avoir une idée la livraison représente chez nous c'est pas dépendant du prix en fait on paie le même prix de la livraison c'est pour ça que nos prix sont dégressifs parce que plus vous prenez de repas plus le prix le coût du du panier il est le coût du du repas est moins cher parce que justement la livraison ne coûte pareil que ce soit un panier de 60 euros un panier de 200 euros c'est le même coût livraison pour nous qui se situe entre entre 10 et 18 euros en fonction de là où vous habitez c'est à paris c'est en région parisien c'est en dehors donc ce qui représente si on parle en pourcentage et après 20% de notre de notre de notre coude c'est de notre vente de notre chiffre d'affaires va dans la livraison super merci yunesse pour la réponse alors pour une prochaine question je vais inviter valérien voilà valérien si vous souhaitez directement poser votre question à yunesse c'est le moment et en attendant que vous acceptez l'invitation je pose une question de c'est la cause j'ai vu qu'elle était déjà plus connectée donc peut-être que c'est pas la peine de l'inviter directement alors c'est la creuse dit bravo pour le projet déjà premièrement et ensuite quels sont les circuits d'approvisionnement de rue tabago ben on a plusieurs parce que vu qu'on attaque tous les produits des épices des légumes de la viande du poisson etc on a un sourcing très différent on fonctionne à une stratégie d'achat différente en fonction de la catégorie de produits donc on va travailler avec des autant avec des pas en biocop c'est un de nos c'est un de nos actionnaires aussi et qu'avec lequel on on achète les produits principalement les produits secs donc il y en a je dirais une fourchette entre 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 15 et 30 % de nos achats se font de la centrale d'achat de biocop avec tout ce que vous connaissez du cahier de charge de biocop qui est un des plus strictes sur le marché du bio on va travailler parfois avec des coopératives pour des fruits et légumes parfois avec des marques parce que par exemple quand on va travailler avec des des marques connu des pistes on va regarder des entreprises qui vont être plus un peu plus important mais on va du coup suivre qu'est ce qu'ils apportent de plus que le label bio donc ça sera par exemple est ce qu'ils ont est ce qu'ils font du commerce équitable est ce que l'engagement social de l'entreprise est dans tous nos fournisseurs ce qu'il faut retenir surtout c'est que ça va suivre la charte et le cas des charges de biocop donc c'est une convention c'est un contrat presque avec ces conventions partenariats avec biocop qui qu'ils ont une nouvelle ligne l'ensemble de nos fournisseurs c'est une demande de nous parce qu'en fait ils ont une expertise beaucoup plus importante que la nôtre donc ils peuvent pour chaque fournisseur il peut nous donner très vite une qualification est ce que ils respectent les engagements sociaux par rapport à un ensemble d'éléments et de critères est ce que il ya quel actionnariat il a parce qu'en fait on s'interdit de travailler avec des gens qui ont un actionnariat qui soutiennent à côté de l'agriculture intensive etc mais aussi le bio donc on essaie de travailler vraiment avec des acteurs qui vont au delà du label bio et qui vont avoir un positionnement social économique etc en accord et en phase avec nos valeurs et donc en amont notre stratégie achat il est vraiment calqué sur la stratégie biocop qui représente aujourd'hui une des stratégies d'achat la plus stricte et restrictive dans le bon sens du terme pour l'approvisionnement bio super yunesse merci pour ta réponse alors du coup je crois que valérien est encore en cours de qui va bientôt potentiellement arriver à super bonsoir valérien il attend bonjour ma question du coup c'était il ya une livraison hebdomadaire qui est proposée actuellement et on peut commander jusqu'à cinq repas et moi je sais que je suis client et je sais que des fois j'aimerais commander plus ou alors j'aimerais commander en deux fois parce que tout ce qui est poisson et tout ça ça à consommer dans les deux jours c'est ce qui est indiqué sur les recettes et et du coup il ya des il ya des jours où on n'a pas de recettes et puis des fois par exemple on a envie de passer un week-end à la maison et se faire les quatre repas à cuisiner donc voilà je voulais savoir pourquoi une seule livraison hebdomadaire si vous avez réfléchi à éventuellement proposer de bas super intéressant effectivement la notion des deux livraisons j'avoue on n'avait jamais pensé à la partie de livraison mais je pense qu'il ya un grand intérêt là dessus en revanche ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour donner un peu des éléments c'est que de passer aujourd'hui on notre capacité max c'est ce que peut contenir un carton et donc en gros la limite c'est pour ça qu'on a mis 5 repas par exemple on n'est pas sur 6 repas c'est pour ça qu'on n'adresse pas aujourd'hui les familles nombreuses qui dépassent quatre personnes c'est tout simplement technique parce que ça rentre pas dans un carton et du coup dans le circuit logistique de nos partenaires et ben ça passe pas donc déjà on est en train d'étudier avec le partenaire de livraison les multi cartons donc voir si on livre de cartons et c'est quoi les impacts sur le prix et de pouvoir déjà ouvrir plus de choses pour les pour les produits qui vont avoir une date c'est plus importante et effectivement ça rapportera pas une réponse à dire pour le poisson pour faire de livraison sur la semaine aujourd'hui c'est vraiment possible la question elle est possible théoriquement la question chaque fois c'est les contraintes logistiques rapport au volume comme je vous montrais tout à l'heure il y a une bonne croissance en grossi mais on n'est pas encore très gros ce qui fait que on va éviter d'avoir beaucoup de solutions personnalisées donc on va essayer de faire chaque fois on va essayer de l'uniformiser d'armoriser tout simplement pour mieux gérer et après c'est vraiment les volumes qui nous permettront de multiplier les jours de livraison de de personnaliser encore plus les recettes d'augmenter les choix de recettes aujourd'hui on a moyen de faire plus que 9 recettes sur la semaine mais pareil c'est une question logistique technique carton notre chaîne de prod tout simplement notre labo et comme c'est dans tout petit d'ailleurs on cherche un site à un petit annonce si vous avez dans vos contacts les gens pour des ateliers parisienne un atelier de préparation pour déménager à courant 2022 donc on commence à être un peu petit et en gros c'est vite et du coup on a besoin de plus d'espace pour pouvoir apporter ces solutions là de personnalisation que ce soit plus de produits plus de recettes plus de choix ou plus de créneaux de livraison donc c'est vraiment une question de temps mais c'est intéressant de noter parce que j'avais par contre la question de plusieurs livraison sur la semaine je trouve assez pertinente et intéressante et je la note pour moi pour pour la pousser un peu juste la réflexion savoir ce que ça impacte etc et combien de clients se retrouve dans les situations parce que c'est surtout aussi ça pour voir si on peut imaginer quelque chose ou pas ça marche c'est clair mais merci beaucoup on souhaite de croître jusqu'à la masthlétie qui vous permettra de le proposer merci beaucoup et merci d'être client chez nous c'est sympa de voir des clients qui sont engagés qui veulent aussi participer au projet au delà du bifani c'est qu'il y a plus que vous vous sentez plus que clients quoi on peut voir que ça fait plaisir merci beaucoup Valérian pour la question merci Younes alors je vais inviter la prochaine personne du coup c'est Olivier qui a posé une question très intéressante aussi et alors le temps que Olivier accepte non de monter sur scène je vais faire un petit point sur les conditions de l'investissement alors là on est sur une obligation convertible avec un taux de 6% sur 6 ans et un remboursement in fine et l'obligation pourrait être converti en action en cas d'opération en cas en fait de levée de fonds capital sachant que cette levée de fonds capital elle est il ya des discussions et elle devrait se faire courant 2022 voilà ah super bonsoir Olivier vous allez bien oui bonsoir vous m'entendez oui très bien bon ben bonsoir tout le monde oui mais alors moi je suis pas client parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps et faire le marché est un plaisir donc par contre quand on a un petit peu moins de temps je peux avoir recours à vos solutions et particulièrement temps de confinement et j'évoquais le chômage partiel qui a dégagé dans ma situation beaucoup de temps avec moins de confinement et moins de chômage partiel on revient à un mode de fonctionnement normal est ce que vous ne craignez pas que le temps disponible s'amoindrisse et que du coup la demande en en produits à cuisiner elle également s'amoindrisse c'est effectivement c'est intéressant la question de le post-covid qu'on espère arriver bientôt donc même si on dit ça permet de gagner du temps c'est pas quelque chose quand même qu'on aimerait que ça dure à titre personnel déjà parce que c'est pas une situation que confortable pour personne et en fait c'est il ya deux choses je pense qu'il ya il ya une question d'habitude qui est qui s'est changé chez plusieurs personnes parce que plusieurs personnes même avec le temps d'avant ils n'osaient jamais tester des solutions digitales de livraison en fait avec le covit ça les a permis de tester et du coup de découvrir que finalement on peut apporter ça peut apporter une réponse à certaines problématiques qui peuvent avoir donc on pense qu'il ya vraiment quelque chose que sur l'adoption du digital qui n'a pas revenir en arrière c'est que parce que ça a permis de découvrir le digital livraison à plusieurs personnes et même après le covit ça va rester et ça c'est une conviction forte et qui partagé aussi par quelques plusieurs analystes de presse spécialisée en revanche sur la question de du temps je reste sur la question du temps rue tabago ne répond pas juste à la problématique du manque de temps parce que on a beaucoup à notre clientèle type on a beaucoup de famille il ya vraiment la charge mentale associée qu'est ce que je mange aussi de il faut que je trouve une solution mais qu'est-ce que je mange d'équilibré de ça et avec aujourd'hui une complexité de se retrouver dans les rayons de savoir est ce que ce produit personne ne va se poser la question sur le fournisseur et il manque de la transparence et même quand on a la transparence on est quand même sur un modèle de distribution qui est très orienté comme je disais dans ma présentation orienté produit catalogue donc ça convient très bien à ceux qui sont amateurs de ça comme vous vous aimez faire le marché ou d'autres il y en a plein en vrai dans cette perspective là c'est une chose mais il y en a plein d'autres pour qui c'est une corvée les courses et du coup indépendamment du temps c'est pas un trouvent pas de plaisir à faire les à faire leurs courses et du coup rue tabago répond à cette solution apporte une réponse à cette corvée là et surtout répond à la à la charge mentale de comment avoir comment garantir un repas bon équilibré sain à la cède pour moi et pour ma famille il ya vraiment une préoccupation famille d'ailleurs on le voit sur la conversion vers le but en général en france le passage vers le but arrive souvent avec l'arrivée du premier enfant donc en fait on a cette envie là il ya beaucoup de jeunes parents qui ont envie de mieux nourrir leurs enfants et du coup pas par conséquent ils changent même leurs habitudes à eux et du coup ils cherchent des solutions indépendamment du temps qui leur garantissent c'est le fait de bien manger de manger sain de manger bio tout en gardant le côté gourmand etc et là nos clients peuvent en témoigner si on a ici j'en ai vu une autre cliente aussi qui témoignait de ça c'est qu'en fait on arrive à garantir des produits des recettes très bonnes tout en étant équilibré et c'est et avec un sourcil de qualité quoi merci ouais merci excellente réponse ouais merci 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 yunesse alors je vais sortir légèrement de mon rôle de conseiller en investissement et de chargé de campagne puisque du coup je prends le rôle de clé en rue tabago puisque moi aussi j'ai déjà été client et je confirme le côté vraiment délicieux des recettes et et le côté charge mentale qui est vraiment très sympathique le fait de pouvoir rentrer chez soi et de pas en fait pouvoir réfléchir à qu'est ce que je vais faire comme course et de directement cuisiner de savoir qu'on va se régaler c'est vrai que c'est très soulageant et un vrai plaisir voilà alors maintenant que cette petite parenthèse effet je vais reprendre le rôle lita et du coup je crois qu'on a fait à je crois qu'on a une dernière question de vincent chierry je ne comprends pas la levée de fonds obligation convertible en 2022 versus si alors on va inviter vincent comme ça on va pouvoir hop éclaircir tout ça il reste aussi à suzanne oui alors suzanne n'était plus connecté donc c'est pour ça que je n'ai pas invité mais peut-être que le temps que vincent accepte l'invitation on peut aborder ce point là sachant que du coup suzanne effectivement alors dit qu'elle est une cliente très fidèle de rue tabago et que les recettes et produits sont top au moins on voit que tout le monde dit ça donc que ça doit être ça doit de vrai ou quoi ah bah vincent chierry bonsoir on va peut-être d'abord aborder votre point alors bonjour bonsoir d'abord merci pour cette présentation merci oui je reviens donc sur le principe de la levée de fonds sûr de bien comprendre puisque vous évoquez les actions des obligations pardon convertibles c'est ce qui apparaît dans le dossier présentation sur le site l'état et par ailleurs vous posez un taux de rémunération de 6% sur 6 ans alors en fait du coup le taux d'intérêt enfin les intérêts du coup seront vers c'est si l'obligation n'est pas converti en action du coup en fait effectivement si en 2022 l'opération en capital se réalise et que les obligations sont transformées en actions du coup les actions ne sont plus rémunérés avec des intérêts en revanche si les obligations ne sont pas transformés en actions et qu'il reste des obligations sèches dans ce cas là en fait chaque année vous allez percevoir les intérêts de 6% voilà je crois qu'il ya le côté peut-être qu'on peut le repréciser c'est que la conversion est à la main des les obligataires et comme on apprécie c'est collégial c'est une décision collégiale où il ya les deux tiers donc par exemple si tous les obligataires via l'état décide de ne pas convertir même si elle est levée de fonds 2022 et ben si les deux tiers décident de ne pas convertir et de garder les obligations pour pour toucher les intérêts pendant les six années ils convertiront pas et les obligations resteront sous format d'obligation avec un taux d'intérêt de 6% pendant les six années à venir et une prime de non conversion au bout de six ans une prime de 2% et en revanche si les deux tiers décident de convertir plus il ya une opération de d'augmentation de capital ce qui est fort probable ce qui est prévu en tout cas dans ce cas là tout le monde converti et dans ce cas là il n'y a pas en effet il n'y a pas d'intérêt parce que sauf ceux de sur la période entre aujourd'hui entre le moment de d'investir et le moment de conversion en revanche il ya un avantage supplémentaire en cas de conversion ce qui est une décote sur la valorisation c'est à dire que vous convertissez vous avez une décote de 7% sur la valorisation qui va être définie avec le prochain actionnaire voilà sachant qu'en plus la décote pour être de fin sera de 10% si l'augmentation de capital se fait entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022 et après le 31 décembre 2022 la décote serait de 15% et plus la levée de fond tard plus la décote est plus importante mais l'objectif il fait de favoriser la conversion oui l'objectif c'est clairement de favoriser la conversion mais a vu que c'est assez on l'a fait en deux temps et à du coup c'est c'est nous on va de façon une fois que la levée est faite et une fois que la levée est arrivée en 2022 on va vous demander on va suggérer vous proposer pour l'intérêt de tabago c'est de convertir et l'intérêt de l'actionnaire également de convertir en action mais on est complètement ça sera vraiment un choix les obligataires aux deux tiers et c'est de tirer sous l'égard des intérêts bah très bien aussi ça c'est pas du tout c'est vraiment si on a fait ce choix là dans ce sens là c'est que les deux nous conviennent nous on recommande plutôt de la conversion mais ça sera aux obligataires de décider les obligataires concernés donc ceux concernés par la levée de fonds de son litre on a fait deux actions donc il y a des obligataires parce que les investisseurs historiques c'est-à-dire biocop novès ecuadia ils ont déjà mis 800 mille euros qu'on vient de d'avoir il ya deux semaines ce monde là et donc ils ont un contrat différent c'est les mêmes conditions exactement pareil tout est pareil sauf que du coup vous n'êtes pas obligé quand je parle des deux tiers des obligataires c'est que les deux tiers des obligataires l'état donc pour la décision de conversion chacun en fait il ya les investisseurs l'état qui votent aux deux tiers pour décider de convertir ou pas et après il ya biocop et après et novès ecuadia chacun il peut décider ou pas sachant que normalement ils ont investi en oc pour avec un objectif de conversion également mais ils peuvent au moment venu ils ont tout à fait le choix de dire en converti où on garde nos obligations pour toucher des intérêts pour les six années à venir bah merci beaucoup merci vincent si vincent alors petite petite précision du coup puisque c'est une question qui a qui arrivait sur le chat une question de valérien il dise de il disait qu'il n'y aurait du coup pas d'avantages fiscales de type irpme sur la conversion d'actions comme c'est le cas quand on souscrit directement en action et effectivement c'est le cas il n'y aura pas de réduction de 25% du montant investi voilà comme le disait yunesse et pour rappel l'avantagent ici sera là le fait de percevoir des intérêts du coup pas déjà pendant la durée de détention de l'obligation et ensuite la décote lors de la conversion en action s'il ya conversion en action voilà alors je pense qu'on pense et je sais pas si ça compense à 100% pas en tout cas ces deux avantages qu'on a qu'on n'a pas dans un système classique c'est les les intérêts et la décote sur la levée oui tout à fait voilà alors du coup on a fait le tour des questions est resté juste le point de suzanne parce que c'est intéressant de montrer même ce qui va pas moi bien sûr du coup en fait justement il disait que j'ai lu le message pourquoi il est très fidèle et les recettes et les produits sont au top malheureusement côté livraison c'est peu fiable il y avait des livraisons décalés donc en effet en fait la livraison c'est un sujet mais qui du coup pas du tout lié à que la rue tabago c'est vraiment toutes les solutions on travaille avec les mêmes partenaires toutes les actions ça touche tout le marché français de la food tech de la livraison alimentaire et la livraison générale c'est pas que alimentaire on travaille avec peu d'acteurs et ça c'est un écosystème qui se développe sur lequel on a fait le choix aujourd'hui de ne pas encore internaliser parce que c'est complexe c'est la seule action qu'on maîtrise pas donc effectivement parfois on peut subir pour certaines régions par contre c'est très localisé par exemple à paris on a on a vraiment zéro souci entre avec une société de livraison au vélo cargo qui ça se passe très très bien après par régions il ya des transporteurs différents et pour certaines régions bah en fait on a des problèmes de fiabilité mais qu'on est en train de travailler c'est remonté c'est et les autres prestataires ils sont encore ils mettent en place les actions sauf que les actions parfois ça prend du temps mais c'est un vrai sujet sur lequel on travaille et sur lequel on a pour partager avec vous la stratégie qu'on essaie de mettre en place pour certaines régions justement en dehors de l'île de france ce qu'on souhaite faire c'est de trouver des partenaires locaux parce que là où ça se passe le mieux toujours c'est quand c'est des partenaires plus petits donc travailler des partenaires locaux et de faire plus une grosse livraison de par exemple de paris à lille et à lille va avoir un partenaire local qui va faire le dispatch et du coup améliorer la fiabilité là dessus donc il ya plusieurs solutions qui sont en cours d'être travaillé et et c'est clairement une préoccupation pour nous mais elle est vraiment globale surtout le marché de la foodtech et en tout cas on cherche des solutions pour que ça soit parfait sur toute la chaîne du service super unes merci pour le retour très très clair alors du coup on a fait le tour des questions va pouvoir clôturer l'événement juste avant de terminer pour information si vous êtes arrivé en cours de route cet événement sera mis enfin sera disponible sur une autre chaîne youtube donc voilà le lien sera très prochainement partagé voilà du coup par rapport à la campagne comme l'a dit younes tout à l'heure on a bien performé en termes d'intention d'investissement puisqu'on a déjà 463 mille euros d'intention d'investissement sur un objectif à 300 mille euros un objectif minimum à 150 mille euros et une capacité maximum de collecte de 500 mille euros voilà alors le passage en collecte devrait se faire fin de semaine ou sinon début de semaine prochaine on est en fait dans la finalisation des documents que vous connaissez déjà si vous êtes investisseur l'état c'est à dire le dossier d'investissement et le document d'information réglementaire dans tous les cas en tout cas vous recevrez une communication par email pour vous informer du passage en collecte voilà peut-être un dernier mot pour clôturer l'événement younes bah en tout cas merci beaucoup pour pour l'intérêt pour les questions etc parce que c'est c'est chouette de voir que le projet mobilise toujours c'est la quatrième fois qu'on fait une levée de fonds avec l'état et ça se voit ça s'est toujours très bien passé donc merci à l'état merci à l'état parce que on fait pas assez mais moi j'ai envie de passer ce dernier moment à faire vraiment un remerciement plutôt à l'état qui a je pense qu'on est le premier ou deuxième je sais pas projet qui fait autant de 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 lever chez l'état parce que du coup ils nous ont toujours accompagnés toujours là et et surtout ça nous permet aussi nous on aime beaucoup faire du crâtonner parce que chaque fois vous voyez bien que la levée on essaie de chercher 6 millions en réserve c'est un sans cas max à l'état donc c'est c'est pas la totalité on aime bien même si à ce niveau de levée de fonds parce que là on est quand même en grosse série a aux petites séries b et on fait pas d'habitude beaucoup de crowdfunding mais nous on aime bien avoir ce moment là de connexion avec avec l'associé civil avec les clients avec les partenaires et on a besoin de ça on est en plus sur notre produit qui est un produit b2c etc mais on veut que même pour nos levées de fonds qui a cette connexion et moi j'aime beaucoup la maintenir elle sera toujours là dans notre stratégie c'est toujours réserver une part pour les particuliers pour l'associé civil pour ça nous permet de communiquer sur nos chiffres en toute transparence de dévoiler des colises de dévoiler la machine financière là dessus et ça nous protège nous mêmes le fait d'être très transparent ça nous permet d'être plus exigeant avec nous mêmes parce qu'on sait que tout sera vu tout sera visible sera public c'est très bien que tous nos concurrents aussi se connectent récupère nos dossiers on est très à l'aise avec ça et ça nous permet d'avoir ce moment de connexion de transparence de visibilité et c'est chouette donc merci à vous merci beaucoup et merci à l'état et hâte de de vous voir bientôt dans les âgés etc si vous participez à la compagnie et je reste toujours dispo c'est avec plaisir pour échanger si si quelqu'un est intéressé pour échanger et approfondir certains points bassez avec plaisir vous aviez vous donnera le contact et avec plaisir pour organiser un moment oui absolument n'hésitez pas à nous contacter merci merci younes merci tout le bonne fin de soirée merci bonsoir